Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de Guerre d'Alliance. Aujourd'hui, Guerre d'Alliance numéro 6, donc la dernière GA de la première moitié de la saison, avec, en espérant, une nouvelle victoire sur le gros compte, et en espérant qu'on va se redresser sur le petit compte, avec du coup cette sixième GA. Après du coup, trois victoires, deux défaites, et cinq victoires sur le gros compte. On va commencer du coup contre un Yeo Jacket avec Elsa. Bon, c'est un combat très très safe pour le coup, voilà, faut juste pas que je me fasse avoir par deux spé, mais en théorie, l'avantage c'est que dès que je vais purifier un buff, un debuff, je vais prendre une furie, je vais taper très très fort, et vous allez voir qu'il aura même pas le temps, même pas le temps d'avoir, de bénéficier d'un petit avantage du terrain qui sera déjà mort. Donc vraiment, je vais le dé, enfin je lui défonce sa gueule, vraiment, c'est une, c'est un arrêt cardiaque pour monsieur Yeo Jacket. Ensuite, on va aller donc sur le tier 2 avec une Jabari pour commencer. Alors en vrai, idéalement, j'aurais aimé y aller avec Sunspot, mais je suis direct allé en QA sur ce compte-là, dont je vous avoue que je n'avais plus la mi Sunspot. Donc un petit peu déçu, je vais pas vous mentir. Mais bon, en vrai, j'ai quand même pris le perso qui me semblait le plus adapté. Disons qu'il fallait juste que je fasse gaffe à pas trop parade. Enfin, ou en tout cas, je pouvais parade, mais disons qu'il faut que je fasse gaffe, parce que les trucs dépopent très facilement, quoi. Voilà, c'est tout, hein. Sinon, il n'y a pas de grande, grande difficulté. Donc, voilà. Donc, nous continuons. Bon, là, vous voyez qu'au final, je l'enlève. Enfin, je la détruis assez bien, quand même. Alors là, malheureusement, je ne vais pas réussir à trouver une petite opportunité. Une petite opportunité. Ouh là. Alors, le PC qui galère. Hop. Désolé pour le petit bruit. Mais en théorie, ça devrait être mieux. Putain, il était déchargé. Alors qu'il est H24 en chargement. Et dès que je débranche, bam ! Il se décharge hyper vite. C'est fou, quand même. C'est un truc de dingue. Donc, voilà. Là, ça, c'était la fin de mon tier 1. Derrière, je suis allé, bien évidemment, avec... Toc, toc, plutôt. Oui, voilà. C'était ça. Donc, je suis allé avec Guillotine. Sur AVOG. Donc, pour le coup, je n'avais que 3 combats à faire. Voilà. J'aurais aimé des plus. Mais malheureusement, je n'avais pas de mini-boss de données. Mais les persos communs étaient faits quand je suis venu. C'est vrai que ça a été... Disons que les jours où je travaille, c'est sûr que c'est plus compliqué, disons, de faire beaucoup, beaucoup de combats. Enfin, en tout cas, d'aider un maximum. Bon, là, en tout cas, c'est un combat exactement le même que vous avez vu dans la dernière GA. C'est-à-dire avec un AVOG où je vais vraiment bloquer un maximum pour l'empêcher, en fait, de faire son SP1. Parce que c'est son SP1, en fait, qui va permettre de monter ses charges tout seul sans que je lui fasse de co-critique. Sachant que j'ai aperçu qu'il ne met pas de co-critique. Et, en fait, disons que s'il ne fait pas de SP1, en fait, il ne pourra jamais assez monter ses charges de plasma, en fait, au-delà des 10 qui permettront ensuite de mettre trop plein de plasma sur moi. Et donc, d'activer l'imblocable qui est un peu chiant sur cette borne. Voilà. Bon, au final, je vais me charger avec une guillotine. C'est ça qui est dommage, c'est qu'au final, les deux GA où j'ai réussi à bien me charger et tout, ben, c'est des GA où, au final, je n'ai pas eu à aider sur la suite. Donc, c'est un petit peu dommage. Je vous avoue que je suis un peu déçu. Et surtout qu'au final, je fais des... Enfin, là, on va dire que je fais des GA sans faire d'erreur. Bon, en vrai, je fais moins de combats, donc c'est logique. Et encore que, franchement, je pourrais en faire plus. Parce que là, voilà, mon Archangel était full, enfin, ou presque full. J'avais quoi d'autre ? J'avais Elsa qui était presque full aussi. Bon, guillotine, elle était chargée. Et en vrai, qu'elle soit full ou pas, ce n'est pas une question de ça. Parce qu'au final, bon, le perso, tu lui remets des soins et c'est tranquille, quoi. Donc voilà. Bon, en tout cas, ce n'est pas hyper grave. Mais voilà, j'aurais bien aimé aider. On veut toujours aider plus, de toute façon. Voilà. En tout cas, j'ai terminé ce petit combat. Et voilà, on termine cette GA avec une victoire. On termine cette première, enfin, cette deuxième semaine avec enfin une victoire. C'est vrai que la première semaine avait été superbe niveau victoire. Mais la deuxième, la deuxième, pas ouf. On ne va pas se mentir. Bon, déjà, là, on va parler maintenant du gros compte. Alors, déjà, je vais vous mettre tout de suite les bases de cette GA. Je rentre. On a un chouïa plus de combats. Mais on est déjà à 10 KO. C'est-à-dire que, vraiment, 10 KO. Alors, vous le savez, maintenant, je suis officier. Donc, je fais les lignes de QA8. Je les ai faites. Donc, on est en pleine QA8. D'ailleurs, là, on a fini notre J3. D'ailleurs, la vidéo de demain, enfin, au moment où vous verrez cette vidéo, on aura fini le J4. Et donc, le J5, je vais essayer de vous faire une petite vidéo avec une compilation de quelques petites vidéos de certains membres de mon groupe. Mais également, moi, mes combats, qu'est-ce que j'ai changé ? Là, je vous avoue que j'ai testé une nouvelle équipe sur le J3 qui était un peu mieux. Mais en vrai, ce n'est pas encore optimal. Donc, on va voir si je ne peux pas changer encore. Mais en tout cas, vous voyez que, du coup, enfin, disons que derrière, ça m'a vachement énervé. J'ai mis, enfin, je leur ai mis des messages en mode, mais sérieux, les gars ? Genre, vous vous foutez de nos gueules ? Genre, vraiment ? Et donc, vous allez voir que la GA ne va pas super bien se passer. Voilà. En fait, on est dans la lignée de la GA dernière, c'est-à-dire dans une GA où on ne sait pas ce qui se passe. Entre la troisième et la quatrième GA, on faisait très peu de chaos. Un chaos dans notre groupe, très peu de chaos à côté et tout. Enfin, voilà, on était bien. Et là, on retombe de ouf dans nos travers. Je ne sais pas pourquoi. Alors, est-ce que les plans sont moins bons ? Est-ce que les gens sont moins concentrés ? Je pense que c'est un mix de tout. C'est un mix de tout. Alors, les défenses sont aussi meilleures. C'est pour ça aussi que les plans sont peut-être moins optimaux parce que c'est plus dur de les faire, forcément, si les défenses sont mieux construites. Ça, c'est une certitude. Mais il n'empêche que, voilà, on est quand même sur... Enfin, on devrait faire mieux. On devrait clairement faire mieux. Bon, très franchement, ce combat-là, je ne vais pas forcément tout vous montrer parce qu'en vrai, ça va être très, très chiant. Je vais vous montrer la fin. Je vais vous montrer plutôt la fin. Donc là, disons que c'est un Darko. Globalement, on ne peut pas beaucoup l'attaquer à aucun moment parce que... Enfin, globalement, c'est assez chiant. Alors là, vous voyez que je peux lui faire des dégâts parce que du coup, on l'a renversé et on est passé en Nova. Mais le problème, c'est qu'il enlève tous les debuffs, en fait. Et le problème, c'est qu'on ne peut presque jamais l'attaquer, en fait, comme il est tout le temps soit en bouclier, soit en immu-debuff. Donc, c'est assez compliqué et assez relou. Voilà. Donc, je serai quand même passé. Alors, petite info d'ailleurs. Il faut savoir que du coup, j'ai Doom dans ma team. Pourquoi j'ai Doom et pas câble ? Et ça va être un des points majeurs de cette vidéo. Et c'est vrai que dès le début, je vous avoue que je n'étais pas super heureux. En vrai, je me disais, ah, fais chier quand même de prendre Doom pour un perso. Et oui, en effet, je n'avais qu'un seul perso à faire avec Doom. Tous mes autres persos pouvaient se faire avec Apo ou avec Torche. Et en plus de ça, j'avais normalement un mini-boss qui était du coup un spider furtif qu'au final, je ne ferais pas. Et ce mini-boss-là, en théorie, je l'aurais fait avec Apo. Et encore que ce n'était pas super, super safe. Mais en vrai, c'est un furtif. Il n'esquive pas énorme. Mais du coup, le problème qu'on a là-dessus, c'est que du coup, il n'aurait pas été chargé au max mon Apo. Et c'est ça le gros problème, en fait. Et vous allez voir que ces différents points-là vont amener plusieurs erreurs dans cette GA et vont amener, au final, une sorte de désorganisation créée par plein de facteurs, en fait. Plein de facteurs qui font qu'au final, on se retrouve à être un petit peu moyen sur tous les combats et tout. Et voilà, il y a plusieurs facteurs à prendre en compte dans cette GA. En tout cas, le tiers 1 se passe très bien et ça sera également un des points majeurs de cette vidéo. Il faut savoir que sur les 5 premières GA de la saison, au final, il y en a quelques-unes que j'ai faits où je ne travaillais pas. En tout cas, quand je dis que je ne travaillais pas, j'étais en week-end ou j'étais en jour férié. Et du coup, ça m'avait permis quand même de pouvoir optimiser, de jouer à des moments où j'étais, on va dire, en pleine possession de mes moyens. Disons que là, vous voyez, là, c'était le soir. Là, maintenant, on est le matin, comme vous pouvez le voir au timer. On est le matin, on est à peu près à 8h, je viens de me lever il y a 5 minutes. Je n'ai pas forcément beaucoup de temps derrière pour jouer. Alors, vous allez me dire, ouais, mais lève-toi plus tôt. Oui, bon, disons que je vous avoue que je me couche déjà assez tard parce que déjà, je rentre assez tard du boulot. Enfin, voilà, bref, je fais mes trucs et tout. Et j'essaye, en fait, en vrai, en ce moment, j'essaye de dormir un chouïa plus. En vrai, j'essaye. Et en vrai, vu le nombre de vidéos que j'avais tournées, du coup, ce soir-là, ça m'a décalé, décalé, décalé. Et du coup, je vous avoue que je ne voulais pas non plus me lever trop tôt. Et en plus, je me suis levé plus tôt que prévu, genre 5-10 minutes plus tôt, justement, histoire d'avoir le temps de faire QA et GA. Donc, je fais ma QA, genre 2-3 minutes, parce que j'avais que deux combats, j'avais anticipé et tout le soir d'avant. Mais du coup, le problème, et le gros problème, le problème majeur, c'est que le prof X, donc le deuxième personnage du milieu qui, en fait, empêchait de passer en tir 2, n'était pas fait le soir. Et ça, je vous avoue que c'est vraiment relou, en vrai. Enfin, en tout cas, alors, en soi, on a largement le temps dans une GA, je suis complètement d'accord. Mais en fait, le problème, c'est que moi, quand je suis en journée de travail, soit je peux faire le matin, et encore, ce n'est pas optimal, et vous allez le voir dans cette vidéo, dans cet extrait vidéo. Soit, c'est le midi, et le midi, encore une fois, enfin, en vrai, j'ai un peu de temps, ça va. Mais en vrai, le gros problème, c'est que là, je n'avais pas de temps, justement, parce que je ne suis pas revenu à mon appart. Donc, un petit peu plus relou. Et en plus, au final, là, vous voyez que derrière, je reviens du boulot, il est 18h, presque 19h. Ouais, 19h plus, parce que là, on va arriver sur les coups de 19h. Et vraiment, je suis arrivé, j'ai tourné la vidéo, donc j'arrive à 19h, globalement. Bah, la GA est déjà terminée. Donc, globalement, il faut quand même, et surtout quand je dois faire le premier perso en modification IUM, bah, je vous avoue que je dois quand même me dépêcher un petit peu. Et donc, malheureusement, eh bien, ça va donner ce genre de combat que j'aurais aimé éviter, que j'ai évité jusqu'au début de la saison, parce que j'arrivais à me coucher tard, parce que, justement, c'était pas mal de GA que je faisais soit le week-end et tout. Mais au final, bah, je me retrouve, je me retrouve, voilà, à faire un combat. Alors, vous voyez où là, je fais des erreurs que je ne fais pas sur les autres combats, vous pouvez voir. Et au final, c'est tout simple à vérifier. C'est qu'au final, ce, 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 enfin, Apocalypse Doom, vous l'avez vu plein de fois sur ma chaîne. Enfin, je l'ai fait plein de fois. Donc, c'est pas, c'est pas une question de chercher des excuses, des trucs. Mais c'est, c'est un fait avéré. Et vous allez voir, d'ailleurs, dans la poursuite de cette GA, qu'il y aura d'autres erreurs que je vais commettre, que je ne commettrai pas de base. Donc là, au final, voilà, j'essaie de me rattraper derrière. Et le problème, et le problème vraiment majeur, c'est que là, bah, en fait, en soi, et c'est ce que j'en ai parlé à Ben, qui a fait le plan, en soi, mettre un Doom qui est immunisé à la décharge, c'est bien sur ce perso-là. Le problème, c'est que c'est Apopo. Et qu'Apopo, il a énormément, énormément de coups sur ses spés. Et le problème, c'est que là, au-delà de prendre, enfin, voilà, de lui enlever quand même pas mal de vie, parce qu'au final, je vais quand même lui faire pas mal de vie dans un premier temps. Vous voyez que là, au final, je me rattrape bien. Le problème, c'est que derrière, là, j'essaie de, j'arrive à l'intercepter, j'arrive à faire un truc bien. Le problème, c'est que là, et bah, il faut que je texte tout. Malheureusement, je prends le spé 1, le spé 2, et je me fais déglinguer la gueule. Le problème, il est là. C'est que s'il y a un mauvais timing en termes, enfin, un mauvais, un mauvais, ouais, c'est ça, un mauvais timing en termes de lancement de spé à un moment, enfin, en gros, ouais, ça, en fait, si le spé est lancé à un moment où tu es avec bulle de protection, t'es aux alentours de 10, et bah, à un moment, une attaque sera imbloquable. Et, comme je vous l'ai dit, en fait, la 10ème attaque aurait été imbloquable. Du coup, il fallait absolument que je dexe, en fait. Il fallait que je dexe l'attaque d'après. Donc, j'ai essayé de la dexe, malheureusement, voilà. Malheureusement, c'est pas passé. Et là, et bah, bien évidemment, je vais refaire une petite erreur. Alors, en soi, qui pouvait ne pas être une erreur, et qui aurait pu, d'ailleurs, être intéressante du point de vue, au final, voilà, ça aurait pu être intéressant du point de vue de la suite de la GA. Malheureusement, bah, je me foire, donc, voilà, ça se passe pas comme je veux. Donc là, on va avec Apocalypse, contre Apocalypse, justement, avec la volonté de lui faire, justement, de lui faire, donc, un petit, enfin, de lui faire un petit SP1. Donc là, le problème, c'est que j'arrive pas du tout à le caler. En plus de ça, là, derrière, je vais dexe, comme un débile. Du coup, derrière, je perds mon poids, alors que j'aurais pris un coup de plus dans la garde. Bah, en vrai, si ça me permettait de faire le SP1, j'aurais pu peut-être tuer. Et c'est presque sûr, même que je tuais. Malheureusement, je ne le fais pas. Et je vais encore me faire éclater la gueule, presque de la même façon, je crois bien. Ouais, globalement, ça va être la même façon, hein. Enfin, non, disons que je vais prendre un SP1 et qu'il va me défoncer, encore une fois. Là, je crois que c'est ça, hein. Je crois que c'est ça, de mémoire, voilà. Et là, dans la garde, hop, hop, j'ai essayé de dexe, hein, mais voilà. Et encore une fois, je me fais défoncer, et voilà. Deuxième KO, c'est mes premiers KO de la saison. Je vous avoue que j'ai été dégoûté pour commencer ma journée. J'étais super... Enfin, moi, je vous dis, là, depuis cette saison, et vous le voyez d'ailleurs, je suis super motivé à l'idée de faire CGA, parce qu'en fait, franchement, on joue quelque chose, en fait. On fait quelque chose, là, dans CGA. Donc, l'avantage, c'est qu'il y a quand même quelque chose à jouer. Donc, c'est cool. Bon, là, j'ai remis des soins et tout, hein. Je vous passe ce moment-là. Et là, le problème, c'est que, voilà, je me retrouve à taper un truc. Et au final, j'en ai parlé avec Ben. C'est vrai que... Et du coup, il verra ce combat. Même si, encore une fois, j'ai fait des erreurs, et comme je le dis, c'est complètement lié, presque à 100%, avec le fait que je joue au réveil. Et malheureusement, et ça, j'en suis presque persuadé, je suis persuadé que si le profix avait été tombé le soir, ce qui devrait être le cas, pour laisser la possibilité aux gens de... Et ce qui était, au final, presque tout le temps le cas. C'est pour ça que je n'ai pas compris pourquoi ça n'avait pas été le cas ce soir. Et du coup, j'espère qu'on va en prendre note, justement, pour faire que ce tiers-deux soit dispo le soir. Parce qu'en vrai, moi, personnellement, je sais que ça m'impacte vraiment beaucoup. Voilà, ça m'impacte énormément, et je suis persuadé, je suis persuadé que j'aurais pas fait autant d'erreurs sur ce appôt. Alors, ok, il était relou, ok, ça c'est clair et net. Est-ce que j'aurais fait... Est-ce que j'aurais fait un KO ? Peut-être. Est-ce que j'en aurais fait deux ? Certainement pas. Et voilà, globalement... Globalement... C'est pour ça, en fait, que je suis déçu. C'est que j'estime, en fait, que j'aurais pu largement faire mieux si j'avais été dans des meilleures conditions. Là, encore une fois... Là, vous voyez... L'avantage, c'est que du coup... Si ça a un avantage... C'est que du coup, je suis allé contre l'Apocalypse avec mon Apocalypse. Du coup, j'ai pris une charge. Et du coup, je vais être un peu meilleur, notamment sur ce ulti-mortel. Alors, je vais vous passer le combat parce qu'il est extrêmement long, vraiment. Il dure extrêmement longtemps. Parce qu'en fait, il fallait que je mette les différents debuffs et tout. Ensuite, j'ai fait un SP3 pour les mettre permanents. Pour qu'ensuite, il y ait le traumatisme. Et le traumatisme a permis, couplé à Assassin, de ne pas pop sa régène et tout. Et de me permettre de le tuer. Voilà. Derrière... Oui, je vais quand même vous montrer ce combat-là. Je vais quand même vous montrer ce combat-là avant de vous montrer le dernier combat de cette GA. Ce petit combat, du coup, c'est une sorcière suprême qui est assez facile. Donc, c'est mon cinquième combat de la GA. C'est mon cinquième combat de la GA. Normalement, je devrais en avoir... Normalement, je dois en avoir sept sur cette GA des combats. Mais voilà. Encore une fois, j'étais très déçu déjà de prendre Doom de base parce qu'en fait, je me dis que ça fait chier. En fait, ce qui me fait chier, c'est qu'en fait, ça m'oblige à, on va dire, handicaper un peu mon apopo dont je vais me servir sur, en théorie, quatre combats sur cette GA parce qu'il faut savoir que, voilà, normalement, apopo, je m'en servais là sur quatre combats. D'accord ? Et du coup, ça me fait chier, en fait, sur le principe de... de rendre moins fort mon perso sur lequel je vais me... Enfin, duquel je vais me servir le plus pour, au final, prendre un perso qui, au final, n'est même pas super safe, au final. Et vous voyez, c'est un peu ce truc-là. Alors, justement, on en a parlé avec Ben et en théorie, il faudrait envoyer une ghost là-dessus. Le problème, c'est qu'on n'a pas tout le monde qui a ghost, la guêpe, the hood. Mais en vrai, je pense qu'avec une ghost, juste la guêpe, je pense qu'il y a moyen de passer. Il n'y a pas forcément besoin de the hood, je pense. Enfin, je ne sais pas, hein, mais disons que ça sera mieux que Doom parce que le problème, c'est ça, c'est qu'on est... Alors, en soi, peut-être un surfeur, en vrai. Ah non, bah non, parce qu'il va prendre les modifications IEM. Peut-être une Kitty Pryde, en vrai. Peut-être une Kitty Pryde, hein. Peut-être une Kitty Pryde, ça ne serait pas con, hein, parce qu'elle ne choque pas de buff, en soi. Elle peut faire ses... Enfin, elle peut gérer les flux... Enfin, les spés et tout. Donc, enfin, voilà. Bref, en tout cas, derrière, on va aller sur le dernier combat. Alors, je ne vais pas m'attarder... Je ne vais pas m'attarder dessus, très franchement. Voilà, c'est un combat contre Magneto. Alors, je ne vais pas... Voilà, globalement, je n'ai pas boosté parce que la GA était déjà perdue au moment où je rentre et que je veux faire ce combat. Donc, voilà, globalement, je me suis dit, écoute, on ne va pas booster, ça ne servira à rien. Bon, en soi, j'ai fait des erreurs que je n'aurais pas fait de base. Et en plus de ça, j'aurais mis un boost indestructible et tout. Mais comme j'ai dit à ma team, je ne vais pas bousiller mes boost indestructibles dont je me suis énormément sévite depuis le début de la saison. Très franchement, je n'ai pas besoin de vous refaire encore un Magneto en boss pour vous prouver que je sais le faire et que je le one-shot à tous les coups si je le joue sérieux. Là, voilà, pour le coup, comme je vous l'ai dit, comme vous vous en doutez, je vais KO, bien évidemment, et je vais faire un combat, voilà, qui est merdique. Mais bon, on n'était pas à un KO près, déjà. Et en plus de ça, en plus de ça, voilà, on avait déjà perdu. Je n'ai pas balancé mes boosts indestructibles dont je me serre énormément. Voilà, je m'en suis servi énormément, mais en plus, je sais que j'en aurais plus besoin ensuite. Là, ça ne sert à rien que j'en mettre pour éviter un ou deux KO, gagner quelques milliers de points, là où il y a potentiellement des dizaines de milliers voire centaines de milliers à gagner si à un moment, on est très serré et qu'il faut un one-shot de quelque chose. Voilà. Donc, je pense que stratégiquement, ma décision est totalement normale. Je pense que n'importe qui l'aurait pris, n'importe quelle personne censée l'aurait pris. Donc, voilà, je ne pense pas que ça me sera reproché et ça ne m'a pas été reproché, d'ailleurs. Voilà, donc, ma GA se termine avec 5 combats faits, 3 KO, donc vraiment, c'est une GA à oublier. Bon, encore une fois, je vous le dis, encore le premier KO contre Apocalypse, peut-être que je l'aurais pris en temps normal. Celui sur Magneto, je ne l'aurais pas pris. J'ai déjà one-shot trois fois cette saison, donc très franchement, je ne l'aurais pas pris. C'est clair et net. Avec boost et boost invulnérabilité, je n'aurais pas pris. Le deuxième KO sur Apopo, pareil, je n'aurais pas pris. Voilà, après, est-ce que sur Apopo, j'aurais KO quand même en jouant le soir ? Peut-être. J'aurais été, j'aurais été, enfin voilà, bref, en tout cas, je serais peut-être mieux passé, en tout cas. Bref, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve très très vite. Moi, je vous dis à plus pour de nouvelles. Salut !